Oui, vivons à jamais Car Dieu attend T'aimais chacun de nous qu'il a donné Son fils pour nous sauver Et ceux qui croirent en son vie Vivons à jamais Les forces du mal À jamais sont visées Mon âme enfin connaît la liberté Oui, Dieu attend T'aimais le monde Que larmes brisées Les cœurs enchaînés Laisse le rien au pied de la croix Oui, Dieu attend T'aimais le monde Pour nous voir j'y ai une rêve Comme un étendain sur ce pays Pour montrer à tous la bénissé et le chemin vers le ciel Nous voulons voir Jésus élevé comme un istandard sur ce pays Pour montrer à tous la bénissé et le chemin vers le ciel Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé Pas à pas, l'ombre de la voie, peu à peu gagnant du terrain La prière est notre puissance, les puras s'écoulent à terre, à terre, à terre Nous voulons voir Jésus élevé comme un istandard sur ce pays Pour montrer à tous la bénissé et le chemin vers le ciel Nous voulons voir Jésus élevé comme un istandard sur ce pays Pour montrer à tous la bénissé et le chemin vers le ciel Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé Nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé Nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé Les cieux se tournent vers toi Se tournent vers toi L'espoir rené, les cœurs soupirent après toi Oui après toi En te voyant, nous retrouvons la forte vie Quand nous sommes en ta présence, en train de fuir, elle s'enfuit Oh sana, oh sana, tu es le roi, le sauveur A toi la gloire et l'odeur Oh sana, oh sana, nous t'accueillons parmi nous Sois le bienvenu, oh Jésus Entends le son des cœurs qui reviennent à toi Reviennent à toi Dans ton royaume, les vies brises et sont restaurées En te voyant, nous retrouvons la forte vie Quand nous sommes en ta présence, en train de fuir, elle s'enfuit Oh sana, oh sana, tu es le roi, le sauveur A toi la gloire et l'odeur Oh sana, oh sana, nous t'accueillons parmi nous Sois le bienvenu, oh Jésus En te voyant, nous retrouvons la forte vie Quand nous sommes en ta présence, en train de fuir, en te voyant, nous retrouvons la forte vie Quand nous sommes en ta présence, en train de fuir, elle s'enfuit Oh sana, oh sana, tu es le roi, le sauveur A toi la gloire et l'odeur Oh sana, oh sana, nous t'accueillons parmi nous Sois le bienvenu, oh Jésus Ouvre des oeufs, tout manque un père Ouvre des oeufs, tout manque un père Ouvre des oeufs de mon cœur Je désire te voir Ouvre des oeufs de mon cœur Et levé au plus haut des œufs Réunnant de l'éclat de ta gloire Réponds ton amour en ta force Alors que nous chantons tu es saint Ouvre les yeux de mon cœur, Père Ouvre les yeux de mon cœur, Père Je désire te voir Je désire te voir Ouvre les yeux de mon cœur, Père Ouvre les yeux de mon cœur Je désire te voir Je désire te voir Tu es levé au plus haut des seuls Rien n'en donne l'éclat de ta voix Répend ton amour en ta force Alors que nous chantons Tu es saint Tu es saint, tu es saint Je désire te voir Tu es saint, tu es saint Tu es sainte, tu es sainte Tu es sainte, tu es sainte Je désire te voir Rélevé au plus haut d'un cœur Réglionnant le déclat de ta gloire Réprend ton amour, ta force Alors que nous chantons, tu es sainte Rélevé au plus haut d'un cœur Réglionnant le déclat de ta gloire Réprend ton amour, ta force Alors que nous chantons, tu es sainte Tu es sainte, tu es sainte Tu es sainte, tu es sainte Tu es sainte, tu es sainte Je désire te voir Encore une fois Tu es sainte, tu es sainte Tu es sainte, tu es sainte Tu es sainte, tu es sainte Je désire te voir C'est impressionnant quand même de vous entendre chanter Alors je me demande qu'est-ce que Dieu entend au ciel tous les dimanches matins Alors continuons ensemble avec le Notre Père Notre Père Notre Père Que ton nom soit sanctifié Sois sanctifié Que ton règne Que ton règne Vienne Vienne Que ta volonté soit faite Sur la terre comme au ciel Comme au ciel Comme au ciel Donne-nous Donne-nous Notre Père Notre Père Aujourd'hui Aujourd'hui Et demain Et demain Et demain Pardonne-nous 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 Nos offences Nos offences Comme nous les pardonnons Comme nous les pardonnons À tous ceux qui nous ont offensés Oh oh Pardonne-nous 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 Nos offences Nos offences Comme nous les pardonnons Comme nous les pardonnons À tous ceux qui nous ont offensés Ne nous soumets pas À la tentation Mais délivre-nous du mal Ne nous soumets pas À la tentation Mais délivre-nous du mal Car c'est à toi Car c'est à toi Qu'appartiennent Dans les siècles des siècles Le règles La puissance C'est la gloire Le règles Le règles La puissance La puissance Le règles La puissance C'est la gloire Le règles La puissance C'est la gloire Le règles La puissance C'est la gloire La puissance C'est la gloire Amen Alors pour le prochain chant C'est un nouveau chant C'est un chant qui s'appelle Promesses Certains d'entre vous peuvent le connaître On va lire quelques versets bibliques Psaume 91 1 et 2 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut Repose à l'ombre du Tout-Puissant Je dis à l'Éternel Mon refuge et ma forturesse Mon Dieu en qui je me confie Alors David s'appuie sur les promesses que Dieu a fait Encore une fois dans le psaume 119 À toujours éternel Ta parole subsiste dans les cieux De génération en génération Ta fidélité subsiste Tu as fondé la terre Elle demeure ferme 119, 89 et 90 Hébreu 10, 23 nous dit Retenons fermement la profession de notre espérance Car celui qui a fait la promesse est fidèle Alors chantez-le si vous connaissez L'éternel L'éternel Oh Dieu d'Abraham Tu es le Dieu fidèle à l'Alliance éternelle Encore et encore Encore et encore Tu nous as prouvé Que ta parole est vraie Quand nous vaguons et souffle les vents Je ne tremble pas Maintenant je sais Maintenant je sais ce que tu promets Mais oui tu le feras Tu es fidèle et bon pour moi Tu es fidèle et bon pour moi Oui dans l'Église et dans la détresse Je nourris ton nom Tu es fidèle et bon pour moi Dieu d'éternité Le monde peut passer Ta parole est certaine L'histoire en est témoin Tu tiens tout dans ta main Tu es fidèle et vrai Mon amour Quand il souffle les vents Je ne tremble pas Maintenant je sais ce que tu promets Mais oui tu le feras Tu es fidèle et bon pour moi Tu es fidèle et bon pour moi Oui dans l'Église et dans la détresse Je nourris ton nom Tu es fidèle et bon pour moi Ma voix est en toi Jésus Mon emplier, mon rocher Oui mon espoir à jamais Sur toi je peux compter Ma voix est en toi Jésus Mon emplier, mon rocher Oui mon espoir à jamais Sur toi je peux compter Ma voix est en toi Jésus Mon emplier, mon rocher Mon emplier, mon rocher Oui mon espoir à jamais Sur toi je peux compter Sur toi je peux compter Sur toi je peux compter Tu es fidèle et bon pour moi Oui dans l'Église et dans la détresse Je nourris ton nom Oui dans l'Église et dans la détresse Je nourris ton nom Oui dans l'Église et dans la détresse Je nourris ton nom Je nourris ton nom Tu es fidèle et bon pour moi J'ai l'assurance J'ai l'assurance De mon salut Par la présence Du Seigneur Jésus Sans s'en m'a lavé M'a racheté Et l'Esprit Saint Jésus 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 C'est mon histoire, c'est l'avançant Nous et mon soutien, la journée du vent C'est mon histoire, c'est l'avançant Nous et mon soutien, le jour du vent J'ai l'assurance de mon salut Par la présence du Seigneur Jésus Son sang m'a lavé, m'a l'acheté Et l'Esprit s'a m'a régénéré Merci tout le monde, je vous invite à vous asseoir M. Lemoyne, la parole est à vous Alors bonjour chacun et chacune M. Lemoyne, je vous mentionne que c'est toujours un privilège que les frères et les sœurs accorder à ceux qui parviennent avant Apporter la bonne parole de Dieu Et je considère ça comme un privilège, un honneur que le Seigneur me fait Et nous fait ensemble de pouvoir écouter la bonne parole de Dieu Alors, j'aurais peut-être juste une, c'est vrai, je suis d'accord avec Richard Il me semble que ce matin, ça chante bien Ça chante fort En tout cas, je suis d'accord avec toi Richard Et avant de passer dans la bonne parole de Dieu, j'aurais peut-être une petite information à donner La semaine dernière, un de nos frères ici, dimanche dernier, fêtait ses 85e anniversaire de naissance Vous vous souvenez de ça? Oui Ce matin, il y a son frère Ce matin, qui fête ses 82 Maintenant, je veux juste vous dire, n'allez pas lui demander quel âge il a Parce qu'il va vous dire qu'il a 83 Et il a fallu que quelqu'un le ramène avec une calculatrice à la main Pour lui démontrer que ses 82 qu'il avait, et non pas 83 Alors, Paul-Henri, j'espère, c'était plus fort que moi Il fallait que je le mentionne Eh bien, j'aimerais sans plus tarder vous inviter à ouvrir dans la parole de Dieu La belle, la magnifique Épître de Paul au Colossien, chapitre 1 Et j'aimerais lire avec vous les versets 19 à 23 Épître de Paul au Colossien, chapitre 1, les versets 19 à 23 Où l'apôtre Paul nous dit ceci Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix Et au verset 21 Et vous, qui étiez autrefois étranger, ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres Il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair Pour vous faire paraître devant lui sain, sans défaut, sans reproche Si du moins, au verset 23, vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi Sans vous détourner de l'espérance de l'évangile Que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel Et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre On peut juste se courber Demander au Seigneur de nous garder ce matin et de nous guider Papa éternel Qui suis-je? Qui suis-je pour avoir le privilège d'apporter la bonne parole de Dieu Aux frères et aux sœurs? Un pécheur par-dessus tout Et cette parole, elle est là pour chacun d'entre nous Puisses-tu ouvrir mon cœur? Puisses-tu venir parler à ma place? Pour que cette bonne parole puisse nous toucher ce matin Et venir jusque dans le fond de notre cœur Encore une fois, merci pour le salut parfait en Jésus Et c'est dans ton beau, magnifique et précieux nom Qu'on veut regarder cette parole ce matin Amen Lors de ma dernière prédication Alors, s'il y en a qui prennent des notes Il y a quelques temps de cela Ici, la dernière fois que j'ai prêché C'est en juillet 2022 Et on avait vu ensemble le message Ayant pour thème Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Si vous vous souvenez Et on avait pris le texte de Luc Dans le livre des actes Qui disait Pourquoi être sauvé? Comment être sauvé? Quand être sauvé? On a vu ça ensemble, si vous vous souvenez Et ce matin, j'aimerais faire la boucle Enchaîner, là, en décrivant cette réconciliation suprême Qu'on découvre dans Colossien 1, les versets 19 à 23 Est-ce qu'on est conscient de cette réconciliation avec un grand S? J'aimerais juste qu'on puisse réfléchir là-dessus ce matin On connaît tous l'histoire du Titanic, n'est-ce pas? Le Titanic, ce navire fantastique, gigantesque Qui a coulé dans la nuit du 14 au 15 avril 1912 Donc, ça a fait 112 ans vendredi dernier Que le Titanic a coulé Et ce navire était qualifié d'indescriptible Impossible de détruire ce navire Il était... Ce qu'on sait, c'est qu'il y a 1600 personnes qui sont mortes environ Mortes, noyées Et ce qui est fascinant dans toute cette histoire-là C'est que les quelques chaloupes De sauvetages Qui avaient été occupées à moitié Par exemple, la chaloupe numéro 5 Le capitaine a voulu retourner en arrière le capitaine de la chaloupe Pour aller chercher d'autres mondes Qui, eux, étaient en train de se noyer à l'entour du navire Et les gens dans la chaloupe Même s'il y avait juste la moitié de la chaloupe d'occupé Non, 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 vous ne retournez pas là On n'arrivera pas à temps Si on arrive trop proche du navire, on va être emporté avec le tourbillon Non, 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 non Savez-vous ce que l'officier a fait? Il dit, oui, je suis en train de vous Une autre chaloupe, la numéro 2 L'officier a voulu faire la même chose Mais là, une personne Une personne, une dame A dit, non, non, non C'est dangereux Ils vont mourir avant qu'on arrive Près du navire Et l'officier a écouté la voix de la dame Il n'a pas été La chaloupe numéro 6, c'est encore pire C'est l'officier qui a décidé lui-même Sans demander la permission à personne de ne pas y aller Et finalement, une dernière chaloupe, la 14 La même chose Exactement la même chose Ils n'ont pas voulu aller à la rescousse Et pour finir le plat Regardez bien ceci Il y avait une inscription à l'intérieur du bateau Dans la salle de bal Une inscription sur le mur Qui disait ceci Alors Voilà donc le paquebot Que l'on dit insubmersible Il est tellement insubmersible Disait la pancarte Que Dieu lui-même Ne pourrait pas couler le bateau Wow, hein? On pense à quoi quand on voit une affaire comme ça? Galate 6 Verset 7 On ne se moque pas de Dieu Et les concepteurs du bateau Mes chers amis Ils se moquaient de l'éternel Ils se moquaient de Dieu Non, même Dieu ne peut pas faire couler ce bateau-là Mais mes amis Le drame du Titanic C'est une parabole Dans ma tête à moi, là Pour les gens de 2023-2024 C'est une parabole Ça me parle comme une parabole L'humanité pécheresse, mes frères Dans laquelle vous et moi, nous vivons Ne veut absolument pas se préoccuper d'aller aider l'autre À le sauver de sa misère Ou à le sauver d'un endroit Ou à... Il ne veut absolument pas ne pas intéresser Il y a quelques années Dans le métro de Montréal Alors, il y a 6-7 ans de ça Peut-être que vous n'avez entendu plus ça aux nouvelles Dans le métro de Montréal Il y a un homme qui est en train de battre une femme Sais-vous ce qui est arrivé? Personne Absolument personne Est allé à la rescousse de la madame Les gens ont fait deux choses Il y en a qui sont arrivés là Ils sont croisés les bras Et ils ont regardé Wouah, wouah, wouah On a dit de l'action Wouah, wouah Le premier groupe a fait ça Le deuxième groupe, eux autres Quand ils sont arrivés Ils ont vu que la femme était en train de se faire battre Ils ont fait un détour Puis ils ont passé tout droit Personne n'a voulu aider Absolument pas On est dans une mer Parce que le titanique a coulé dans l'Atlantique Nord Passé la Nouvelle-Écosse C'est l'endroit où il a coulé Où il y a des icebergs qui n'ont pu finir Et On est dans une mer Et personne n'a à cœur Il n'a à cœur de nous secourir Personne Le monde, mes frères A un besoin profond D'un réconciliateur Avec un grand air Le monde a besoin de tout ça L'histoire de Titanic Me démontre ça d'une façon cruelle Exactement ça C'est exactement ce que Paul Mentionne au chapitre 8 Et je vais Juste chapitre 8 Et versets 9 9 à 12 Où Paul dit ceci Pour nous convaincre là Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement Dit Paul Car nous avons déjà prouvé Que tous Juifs et Grecs Sont sous l'empire du péché Selon qu'il est écrit Il n'y a Point de juste Pas même un seul On est dans cette mer-là, mes amis Cette mer froide de l'Atlantique Nord On est là Pas même un seul Nul n'est intelligent Nul ne cherche Dieu Tous Paul il est clair Tous sont Égarés Tous sont égarés Nul n'est intelligent Wow! On se fait tous traiter de pas intelligent Nul n'est intelligent Tous égarés Pervertis Aucun Qui fasse le bien Alors Mes amis Cette réconciliation là Ce matin J'aimerais qu'on regarde ensemble Cette réconciliation Que Paul Avec un grand R Nous invite Alors c'est moi Et c'est vous Cette réconciliation Avec laquelle Paul nous invite Dans Colossiens 1 19 à 23 Et j'aimerais garder Quatre points avec vous Ce matin Quatre points Et le premier Et le suivant Qu'on puisse réaliser Que l'Éternel A de la joie À nous réconcilier Avec le Père Le verset 19 Car Dieu a voulu faire habiter Toute plénitude en lui Il a voulu par lui Tout réconcilier Avec lui-même Tant ce qui est sur la terre Que ce qui est dans les cieux Alors peut-être Vous allez vous dire Il y a où la joie là-dedans C'est pas ça qui est décrit Mais vous allez voir Que l'idée Du verset qu'il y a là Il y a de la joie En tout cas Vous allez voir Regardez ça ensemble Regardez bien Il y a deux choses ici Paul nous mentionne Dans un premier temps Que Dieu le Père Éprouve Une grande joie Une joie profonde En faisant habiter En lui Alors le lui ici C'est Christ Ok Alors En faisant habiter En lui La plénitude Et vous allez voir Où est la beauté De ce verset-là Juste à regarder Un mot Le mot Plénitude Le mot Plénitude Moi Pour nous emmener Dans mon idée Quand j'étais jeune Moi je voulais Fréquenter mes rêves Je disais pas aux gens Je suis joyeux Mais juste le fait De partager aux gens Que moi Mireille Je veux la fréquenter La plus belle De la gang C'est elle Hein les jeunes hommes Hein Bien juste à dire Que la plus belle De la gang C'est elle Juste à dire Que je veux la fréquenter Vous trouvez pas Que je suis joyeux Est-ce que j'ai besoin D'écrit dans le paragraphe Que je suis joyeux Josée Non Et la même chose Mes soeurs Hein Bon J'imagine Ça va Faut que je fasse attention Mireille était contente De me fréquenter Hein Wow Un petit le moine Tu sais Mais Elle a jamais dit Je suis joyeuse Est-ce qu'on voit L'idée ici Là Où je veux l'emmener Avec le paragraphe Qu'il y a devant nous Regardez bien ceci Paul Utilise le mot Plénitude Et pourquoi Est-ce que Paul utilise Ce mot-là C'est Il y a Tout Il y a une raison Il y a une raison Pourquoi Parce que Dans l'assemblée De Colosse Il y avait Ce qu'on appelle Des gnostiques Et les gnostiques Une de les Caractéristiques C'est que La chair Dès le départ Est mauvaise La chair Est pas bonne La chair C'est C'est de la boue Alors il y avait Vraiment Une Une mauvaise Visualisation De la chair Et si on déduit ça Comme ça Est-ce que Christ Est-ce que Dieu Peut venir Au monde Dans la chair Pour l'ignostique Impossible Parce que la chair Est pourrie La chair Vaut rien Donc c'est impossible Pour l'ignostique Que Christ Soit Dieu Soit Dieu Et Paul ici Il est en train De prêcher Hein La plénitude Du Père Est en lui C'est-à-dire En Christ Donc Paul Utilise le mot Plénitude Et c'est le mot Plénitude Que je veux juste Qu'on regarde Dans ce verset-là Pour comprendre Qu'il se dégage La joie De ça Voyez-vous Pour comprendre Est-ce que L'ignostique Était là Et pourquoi Est-ce que Paul devait Vraiment Préciser Parce que C'est le mot Ils utilisaient L'ignostique Utilisaient Exactement Le même mot Plénitude Et dans l'original Le mot Pléroma C'était le mot Utilisé par L'ignostique Et le même mot Utilisé par Paul Ici Donc Plénitude Plénitude Pour les deux Sauf que L'ignostique Nous autres Il y avait 2, 3, 4, 5, 100 200 250 dieux Il y en avait Des dieux Et pour Eux autres La plénitude C'était La force De tous Ces dieux Minables Réunis Ensemble Alors Si il était 250 Il y avait 250 250 Pour représenter La plénitude Puis Paul Il y arrive Là lui Il dit Hé Une minute Les ticônes Là Moi là J'ai pas besoin 250 dieux Pour avoir La plénitude J'ai un dieux J'ai un dieux À lui seul Qui possède Cette plénitude Est-ce qu'on voit Est-ce qu'on voit La différence Il était en train De dire Au Gnostique Là Je vais Je vais Vous Fermer Le clapet Est-ce que Vous comprenez Moi là J'en ai Un seul Qui à lui seul A tout Ce pouvoir Cette force Cette plénitude Cette pléroma Il y avait Tout ça C'est ça Qu'il était en train De dire Voyez-vous Et c'est pour ça Ici que L'apôtre Paul Est en train De me dire Que cette plénitude Là Elle est Permanente Et dans L'idée Du mot Original Pléroma Il y a Cette idée De permanence Avec S'il n'y a pas La permanence Dans Pléroma Ce n'est pas Le vrai Pléroma Ce n'est pas La vraie La vraie Comprenez-vous Ce n'est pas La vraie Révélation Donc Ce que Paul Est en train De dire Ici Il est en train De dire Que la plénitude Qu'il y a là La vraie Plénitude Qui vient D'un seul Dieu Et non pas De cinquante Ou soixante Ou deux Cent dieux Cette force Là Dans l'idée Du mot Il y a le mot Permanence Autrement dit Elle dure Tu ne peux pas La perdre Parce qu'à A un moment donné Cette plénitude Qui est en Dieu Que Dieu A mis Dans Dans Jésus Dans Jésus Ensuite Dans le Saint-Esprit Cette plénitude Là est en vous Vous en croyez avec moi Parce que Quelqu'un Qui est sauvé Son corps Est le temple Du Saint-Esprit Donc vous l'avez La plénitude Ce que je suis en train De vous dire En fait Ce que Paul Est en train De nous dire Tu ne peux pas Pertre Cette plénitude Là L'assurance Du salut En québécois Donc Paul me dit Avec le mot Plénitude Tu ne peux pas Regarder Ailleurs Est-ce que tu Comprends ça Essaye pas De trouver Le salut Ailleurs Juste là Dans cette plénitude Que tu vas La retrouver Et la deuxième Idée Qui est ici Dans la joie De Dieu C'est de Réconcilier Avec lui-même Tant ce qui est Sur la terre Que ce qui est Dans les cieux On a tous Plusieurs Son père Ou mère de famille Ici En tout cas Nous autres On a eu trois gars Je vais m'en donner Un bagarre de pognon Entre les trois gars Hein Mais quand le père Quand moi Ou Mireille On réussit À les réconcilier Qu'est-ce qu'il y avait En dedans de nous Dites-le Hein De la joie Même si Ce n'est pas écrit Alors ici Dans le verset Qu'on a devant nous Il y a de la joie Parce que le père Il veut faire quoi Il dit Josée Je veux te réconcilier Je veux te réconcilier Avec celui Tout ce qui est sur la terre Ce qui est dans les cieux On veut réconcilier Ça ensemble Mes amis La chute A amené Quoi Une détérioration De De l'homme Hein De la création Sérieure de mère Paul dit dans Romains Aussi Dans Romains 8 Verset 19 Aussi La création Attends-t-elle Comment ? Avec un ardent Désir La révélation Woup Encore notre mot Pléroma La révélation Des fils de Dieu C'est qui ça ? C'est nous autres La révélation Des fils de Dieu Car la création A été soumise Elle avait que la création Lors de la chute A été soumise A la vanité Et à tout ce qui arrive Hein C'est pas pour rien Que l'Éternel a dit A notre cher Notre cher ami Adam Tu vas cultiver la terre A la Sueur de ton front Avant ça Tout allait bien La soeur de ton front Hein Non de son gré Mais à cause de celui Qu'il y a soumise Avec l'espérance Qu'elle aussi Sera affranchie De la servitude De la corruption C'est ça Que la véritable Révélation Nous amène Les amis Voyez-vous Lorsque le Seigneur Va revenir Et on espère Tout ça Hein On a tout hâte À ça Lorsque le Seigneur Va revenir Même la terre Et même Les vents Vont perdre De leur hostilité Si vous allez Vous promener Sur l'Atlantique Ou sur le Pacifique En chaloupe Vous risquez De couler D'accord avec moi Mais Lorsque le Seigneur Va venir Tu vas te promener Sur la mer En chaloupe Ça va être belle Non pas de problème Voyez-vous La terre Et la mer Vont perdre De leur hostilité Et ce qu'il faut Remarquer À chaque fois Qu'il y a Une réconciliation Que ce soit Avec l'homme Ou avec les éléments Comme je viens de mentionner À chaque fois C'est toujours Toujours Et toujours Le Père Qui fait Les premiers pas C'est jamais nous Moi c'est l'Éternel En tout cas Pour ma part Qui est venu me chercher Où j'étais Parce que j'étais vraiment Au tout suffisant Je déambulais Allègrement Sur le chemin De la perdition éternelle Ouah Josée T'es bon Mais Lui D'ailleurs Mireille Il est venu au Seigneur Avant moi Et après un an Moi j'ai décidé Que c'était assez Un an Vez un off Tu sais Je pars de chez nous Un bon matin Avec elle Puis j'ai dit Moi je m'envoie À la sortie De là Je suis rentré Avec elle Puis je suis jamais sorti C'est simple Pour vous dire Quand le Seigneur C'est lui Qui a fait Le premier pas C'est même pas moi Je m'en suis là Pour sortir Mireille de là De l'Église évangélique Donc mes amis Si vous êtes pas convaincus Vous irez voir Dans Ephésiens 2 Romains 5 2 Corinthiens 5 Et un paquet d'autres versets Qui nous démontrent C'est toujours lui Donc Est-ce que vous êtes convaincus Qu'il y a de la joie Dans le premier verset Qu'on vient de voir là Il y a de la joie C'est pas écrit Mais l'Éternel A de la joie Mon deuxième point La méthode maintenant De la réconciliation La méthode du père De la réconciliation On la voit Dans les deux fins De versets 20 Et 21 Les versets Qu'on a lus ce matin La dernière partie Du verset 20 Dit En faisant La paix par lui Par le sang de sa croix Et la deuxième partie Du verset 21 Il vous a maintenant Réconcilié par sa mort Dans le corps De sa chair Alors la méthode Elle est claire ici C'est La mort La mort de son fils Il y a un couple À un moment donné Qui ont divorcé Et après s'être divorcé Chacun est parti de son mort Chacun est parti de son mort Pour aller refaire sa vie Et plusieurs années après L'époux L'ex-époux Est retourné Dans sa ville natale Pour aller voir Les souvenirs Pour aller se promener Et puis etc Et en se promenant Dans le village Ou dans la petite ville En question Il a fait un détour Par le cimetière Et là il y avait Un épitaphe Sur laquelle Était écrit Le nom de son fils Et Là des souvenirs Parfonds L'ont envahi Il s'est mis à réfléchir Il s'est mis à pleurer Et tout ce qui était arrivé Depuis le divorce Etc Il pensait à ça Triste Pendant qu'il était là Pensif Eh bien Il y a des pas Qui se font entendre En arrière En arrière de lui Puis il était vis-à-vis L'épitaphe là Puis il réfléchissait Il se retourne de bord Et c'est son ex-épouse Qui était là Après tant d'années Savez-vous ce qui est arrivé? La mort de leur fils Les a réconciliés En lisant l'épitaphe La mort de leur fils Les a réconciliés Mes amis Notre réconciliation Avec un grand air Notre réconciliation personnelle Avec Dieu N'exige rien de moins Que la mort De son propre fils C'est lui On a vu Au début Avec le premier verset Celui en qui Dieu Avait mis sa plénitude Wow Il avait mis toute sa force En lui Toute sa plénitude Voyez-vous mes amis Ce qu'il y a d'intéressant Ici C'est que Lorsqu'on parle de plénitude On ne peut pas traduire Ce mot-là en français Même dans nos bibles On a le mot plénitude Ce qu'il faut comprendre Avec le mot plénitude C'est que Si on veut le traduire En français On va devoir dire ceci Pleinement Plein Pleinement Plein Et c'est ce qu'on appelle En français Et J'imagine Sylvain Va me corriger En fait Il va être d'accord Avec moi Je présume On appelle ça Un pléonasme Moi J'ai eu J'ai connu Des petits tramways À Montréal Je ne sais pas si vous avez Connu ça vous autres Mais moi J'ai connu des petits tramways Par l'heure J'ai été travaillant Les petits tramways Et à Ben Blin Puis le monde Était debout Dans les allées Tellement Savez-vous Ce que le chauffeur disait Quand il manquait de place Avancez en arrière Et créez ça Mais tu peux-tu avancer En arrière Pense-y Un pléonasme Hein C'est comme Tu ne peux pas monter en bas Tu montes en haut Puis tu descends en bas Ici c'est pareil dire Pleinement plein En anglais Ils disent The full fullness Je ne suis pas un spécialiste En anglais Mais ils disent ça Autrement dit Tu ne peux pas Être plus plein que ça Je ne vous dis en pas Donc la plénitude Que Dieu a envoyé Dans son fils Et la plénitude ici Que je parle là Que nous on a Eh bien Cette plénitude là Elle est suprême Car Dieu était en Christ La plénitude Réconciliant le monde Avec lui-même En imputant point Aux hommes Jésus est devenu Péché Afin de rendre Cette réconciliation Avec un grand air Pour toi et moi Afin de la rendre possible Autrement dit Il y a juste un mot Que je peux dire Une phrase Dieu S'est appliqué Sa propre médecine Dieu S'est appliqué Sa propre médecine Donc On a de la joie Il y a de la joie Dans la réconciliation Du père La méthode Eh bien On vient d'avoir Pour la réconciliation Du père C'est La mort de son fils Un troisième point Quel est le but De cette réconciliation Et ça va Ça va nous toucher Un peu plus Quel est le but De la réconciliation Du père Avec son fils Et par ricochet Avec toi et moi Regardez bien Le verset 21-22 Paul dit Et vous qui étiez Autrefois Comment Étrangers Ennemis Par vos pensées Par vos mauvaises œuvres Il vous a maintenant Réconciliés Par sa mort Dans le corps De sa chair Pour vous faire Parer devant lui Comment Sain Sans défaut Sans reproche Oh mes sœurs Hein Pensez-y Vos maris L'éternel veut Qu'il soit saint Sans défaut Et sans reproche Mais la même chose Pour toi M'en sœurs Hein Le but de Dieu Là C'est quoi C'est de sortir L'homme Misérable De sa condition De déchéance C'est ça le but Et ici Il y a un petit mot Que je veux Qu'on comprenne C'est le mot Étranger Vous êtes-vous déjà Arrêté À ce petit mot-là Un étranger Dans le mot Original C'est le mot Aliéné Qu'on n'utilise Plus beaucoup Aujourd'hui Quand j'étais étudiant J'ai été J'ai dû aller Faire des stages Et ça s'appelait Saint Jean de Dieu À Montréal L'hôpital Saint Jean de Dieu Est-ce qu'il y en a Qui se souviennent De ça L'hôpital Saint Jean de Dieu Et qu'est-ce qu'on disait De l'hôpital Saint Jean de Dieu Qui est devenu L'hôpital Louis-Paul-et-la-Fontaine Par la suite Mais on disait Qu'à l'hôpital Saint Jean de Dieu C'était des gens Aliénés Avec l'autre Des fous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz C'est beau? C'est beau C'est le fun Parce que quand je dis à Mireille Des fois C'est pas de ma faute Mireille a choqué après moi Mais là Je peux dire C'est pas de ma faute C'est ça Bon Où j'en étais Alors le mot Aliénés Mes frères Mes sœurs Il y a cette idée De persistance Cette idée D'une condition Inadérable Ce qui signifie Que ma condition De pécheur Est irréversible À moins que Christ Vienne À notre secours Est-ce qu'on Est-ce qu'on voit L'idée d'aliénés Ici là D'étrangers Si on s'arrête pas Sur ce mot là Bien un étranger Tu sais Un gars qui vient De Montréal Il nous rend visite Ce matin Et on dit C'est un étranger Tu sais Mais c'est pas ça Que ça veut dire C'est fort le mot Oui Aliénés C'est pour toujours Mais ça nous prend À moins Que quelqu'un À moins que Christ Vienne au secours Dire qu'on est Aliénés devant Dieu Dire que nous sommes Étrangers Dire qu'on est Des ennemis De Dieu Ça peut nous Sembler rude Des fois Il me semble C'est fort Ce que vous dites Ce que tu dis Mais mes amis C'est la vérité C'est la parole De Dieu Un aliéné S'en va où? En enfer Faut pas avoir peur De le dire Un aliéné Un aliéné S'en va Dans la perdition éternelle Faut pas avoir peur De le dire Mais Wow Il y a un réconciliateur Avec un grand rêve Qui est là Qui nous attend Je vais dire En enfer Mon ami Ce matin Si t'es ici Puis tu connais pas Le Seigneur C'est pas par hasard Alors ici Ça paraît dur Mais le monde Et je reprends encore Mon même exemple Le monde flotte Sur un océan Atlantique Froid Et si vous allez Dans le monde Le monde latin Ils vont vous dire Eux autres Terribilisais Wow En disant ça En latin C'est comme si C'était plus Terrible Mais c'est le fun De dire ça Terribilisais Wow Exactement ça Le monde flotte Sur un océan Atlantique Qui est froid Il s'en va À la dérive Cherchant Un salut Quelconque En quelque part Mais Dieu A un but Pour toi et moi Sais-tu ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Une réconciliation Suprême Il veut ça Avec chacun d'entre nous Ici ce matin Sans exception Il veut une réconciliation Il veut une réconciliation Suprême Autrement dit Dieu Par la plénitude Que mit dans son fils Avec son fils Avec le sacrifice À la croix Qu'est-ce que Dieu veut? Il veut te rendre Irréprochante Il veut te rendre saint Le mot saint veut dire Mise à part Il veut pas que tu restes Dans le monde C'est ça qu'il veut faire Avec toi C'est fantastique Il veut te faire Pareil devant lui Sans défaut Est-ce que tu es content Thomas sœur? Ton mari Va paraître Sans défaut Est-ce que tu es content Mon frère? Ta femme Va paraître Sans défaut Wow! Puis s'il y a quelqu'un Qui m'aime pas Ce matin ici Bien je vais paraître Sans défaut Devant lui Et puis toi également Si tu m'aimes pas Tu vas paraître Sans défaut Devant lui Donc en bout de ligne Tu vas m'aimer Bien oui Sans défaut Mais c'est le même Combien de fois Dans nos assemblées On n'est pas capable De sentir un tel On n'est pas capable De sentir une telle Mes amis M'ont dit Un but pour toi Il veut une réconciliation Suprême Il veut Que tu sois Sans reproche Et voyez-vous La parole A décrit L'état sombre De l'humanité Hein? Je l'ai dit tantôt On vit dans un monde Un océan froid Où personne Ne veut aider personne On ne veut pas Aider personne On fait le détour On laisse la femme Se faire battre Comme on a vu Dans le métro Comprendez-vous? Mais si tu es Réconcilié Avec Christ Une réconciliation Suprême On s'entend? Pas réconcilié Deux chums Ensemble Non Une réconciliation Suprême Tu vas être présenté Sans défaut Sans tâche Devant lui Est-ce que tu crois Cela? Pas de gros Qui répondent Hein? Moi j'y crois En tout cas Est-ce que tu imagines ça? Il veut ça Avec quiconque Est-ce que tu sais ce matin? Si tu ne connais pas le Seigneur Ou si tu penses le connaître Puis tu ne le connais pas Incroyable Moi je trouve ça incroyable Fantastique Voilà son seul but Pour toi et moi Et moi je dis quoi à ça? Bien c'est mirobolant Hein? C'est mirobolant Hein? Une réconciliation Suprême Mes frères Mes soeurs À la lumière De la réconciliation Toi et moi On doit tout faire Pour être irréprochablement lui On a juste regardé Sa prééminence Hein? La prééminence de Christ Ça veut dire Que Christ devrait Toujours 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 Avoir la première place Dans ma vie C'est ça la prééminence De Christ dans ma vie Comprenez-vous? Si je te disais Que toi et moi Excusez l'anglicisme Mais on a une job À temps plein On a une job À temps plein Savez-vous c'est quoi? La job à temps plein La job à temps plein Savez-vous c'est quoi? C'est la pratique De la sainteté Dans ma vie Pas une job à temps partiel Une job à temps plein La pratique De la sainteté Dans ma vie Donc on a la joie du Père On a la méthode On a la méthode On a le but Et je termine Mon dernier point Qui n'est pas tellement long Quelle est la condition Dans la réconciliation du Père? Celle-là Elle est peut-être Moins drôle avec Quelle est la condition Au verset 23 Si du moins Vous demeurez fondé Et inébranlable Dans la foi Sans vous détourner De l'espérance De l'évangile Que vous avez entendu Qui a été prêché Qui a été prêché À toute créature sous le ciel Et dont moi Paul J'ai été féministe Ici là Paul n'est pas en train De vouloir Semer un doute Dans notre tête Parce que Ça peut semer un doute Il dit au début Si vous du moins Vous demeurez fondé Est-ce que ça présume que Tu demeures pas fondé Est-ce que ça présume que C'est pas ça C'est pas ça Qu'il est en train de dire ici Il est en train de dire On peut se poser la question Est-ce qu'il est en train de dire Qu'on persévérera pas Jusqu'à la fin C'est pas ça Qu'il est en train de dire Autrement dit La construction Grammaticale Du texte original Des mots grecs C'est pas ça Qu'il veut dire ici Et Monsieur Peter Ryan Le dit bien Je vais vous citer Peter Ryan Qui dit ce que ce verset-là Veut dire Ce que le début du verset Veut dire Peter Ryan Il paraphrase ça Comme ceci Il dit là Il s'adresse à des gens Sauvés là À n'importe quel prix Vous allez tenir ferme Dans la foi Et il ajoute Il est convaincu Le gars là Et je suis certain Et je suis certain Que vous le ferez Alors retenons ça La phrase de Brian C'est ça Il traduit Il traduit bien L'idée de la phrase ici Très bien À n'importe quel prix Vous allez tenir ferme Dans la foi Moi j'appelle ça Le séance du salut Et il dit Je suis certain Que vous allez le faire Voyez-vous Ce qu'il faut comprendre ici L'évangile Ne travaille pas De façon magique Un coup de baillette Non Absolument pas Tout vient Comme par enchantement Non C'est pas de même Que l'évangile travaille Dans mon cœur Hein Voyez-vous Notre esprit Notre cœur Et notre volonté Doive y être impliquée Est-ce qu'on comprend ça? C'est ça que Paul veut dire ici C'est pas compliqué là Essayez pas de De traduire ce texte-là autrement C'est ça qu'il veut dire Hein Notre cœur Doit se fixer Où? Dans l'amour De Christ Pas ailleurs Notre cœur Doit prendre son modèle Sur Christ Pas ailleurs Et la foi Que toi et moi On a Elle doit Elle doit Comment Comment je dirais Elle doit avoir Des résultats Présents La parole de Dieu Que tu bois Avec laquelle tu t'abrèves Doit étancher Ta soif Présentement Pas de main Vous savez Je vais juste Prendre une petite parenthèse La moyenne À l'Église Les mercredis soir On est 20 On dépasse pas 20 Puis si on demande aux gens Pourquoi vous menez pas Alors les gens vont répondre Tout ça Ah ben Je suis fatigué J'arrive Détravailler tard On a des enfants À coucher On a toutes sortes de raisons Hein Quand j'étais étudiant À l'université J'ai fait des stages À l'hôpital Sainte-Justine À Montréal Vous connaissez l'hôpital Sainte-Justine C'est pour enfants À Montréal Il y a deux Deux hôpitaux pour enfants The Children's Et puis l'hôpital Sainte-Justine On m'avait Dans mes stages On m'avait donné Une petite fille De 4 ans Alors il fallait S'en occuper Puis le matin Bien T'allais la baigner Cette affaire-là Puis le premier matin J'arrive là Pour la Il dit Moi Je m'en viens de baigner Puis tu sais Je veux dire Je suis un jeune Dans le temps Non Elle dit non Ah oui Ah Pourquoi Elle dit T'attiquée 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 Ah ben Je retourne Le lendemain matin Même affaire T'attiquée T'attiquée Elle voulait pas Se faire la veille Petite fille Je retourne Le troisième matin Bien c'est vous Qu'à force de me faire dire ça Je suis sorti De mon stage Je suis traumatisé Puis je suis encore traumatisé Même à 80 ans Aujourd'hui Je suis encore traumatisé T'attiquée La réponse qu'on donne À tout le monde Ah je suis fatigué Mais connaissez-vous Quelqu'un Qui n'est pas fatigué Moi je n'en connais pas On est tous fatigués On est tous pressés On est tous occupés Et le résultat C'est quoi Si je prends Les réunions de prière Bien on est 20 Je veux juste vous dire Mes amis Je veux juste vous dire Que la parole de Dieu Donne des résultats Aujourd'hui Pas demain Mais je suis fait répondre À un moment donné Ah quand je serai à ma retraite Je n'ai les news pour toi Je suis supposé À ma retraite Puis j'ai moins de temps Que j'avais Quand je travaillais Ah Quand j'aurai le temps Tu n'auras pas le temps Tu n'auras jamais Voyez-vous mes amis Notre soif Présente Elle est pour Aujourd'hui Pas pour demain Pas hebdomadairement Pas annuellement Pas quotidiennement Et vous Je me souviens Dans mon ancienne religion Tu faisais tes Pâques Vous connaissez cette expression-là? Mais tu faisais tes Pâques Quand? Une fois par année Moi je me souviens Mon père Mais tu n'as jamais été église Mais à Pâques Elle a fait ses Pâques Et pour lui Il était correct Le reste de l'année Ce n'est pas vrai La soif que tu as Avec la parole de Dieu Ça va t'étancher aujourd'hui Pas demain Mes amis Je compte lu avec ceci Il est impératif Que toi et moi On soit réconciliés avec Christ Et si ce matin Tu ne connais pas le Seigneur Ne quitte pas Cette enceinte Sans en parler À quelqu'un Un paquet de chrétiens Qui sont convaincus De la vie éternelle Ici Et ils vont t'en parler On le partage avec toi Mais je t'en supplie Si tu ne connais pas le Seigneur Ou si tu penses Le connaître Et tu ne le connais pas Je t'en supplie Ne quitte pas Cette enceinte Sans en parler Parlez-en au moins Parlez-en Je l'ai dit tantôt Ce n'est pas par hasard Vous êtes ici ce matin Il est impératif Qu'on soit réconciliés Impératif C'est un ordre C'est un commandement Il est impératif Que toi et moi On soit réconciliés Avec Christ Sans réconciliation On demeure Sur un océan Froid Sans espoir Aliéné de Dieu Et aliéniste Pour toujours On a vu l'idée tantôt Aliéné de la création Aliéné des autres Parce qu'on pense autrement On pense qu'on n'a pas besoin De l'éternel Mais tu en as besoin mon ami Tu en as besoin Voyez-vous L'éternel Veut te réconcilier Avec un grand air Et Il est joyeux De le faire Il a donné son propre fils Pour ça Hébreu me dit Hébreu 12.2 En échange Je prononce le mot De la joie Vous êtes convaincu? En échange de la joie Qui lui était réservée Il a souffert la croix Mais en échange de la joie Mes amis Ce que Dieu a en réserve Pour nous C'est la plus grande vision Jamais conçue Pour un mortel Ou pour un humain Et cette plus grande vision-là C'est de te réconcilier Avec lui Si tu ne le connais pas ce matin Il y a juste une chose à faire Juste une Dis oui À cette réconciliation Je t'en supplie mon ami Dis oui à cette réconciliation Pourquoi? Elle est suprême Elle est finale Et ce qu'elle est fantastique Elle est éternelle Voyons Oh Père, grand Dieu Tu es celui qui sauve Tu es celui qui nous a aimés Tu nous as aimés le premier Ce n'est pas nous Qui sommes allés à toi C'est toi qui est venu nous chercher Et comment ne pas te louer Comment ne pas t'adorer Pour une réconciliation Comme celle-là Père Éternel Ce que tu veux C'est notre salut Ce que tu veux C'est nous donner la vie éternelle Et moi Je n'aurais même pas donné Un de mes fils Pour mourir pour moi Mais toi Tu l'as donné Plus que ça Tu as donné ton fils Pour mourir pour des étrangers On était aliénés Je vais te louer ce matin En nouveau Merci pour la parole de Dieu Merci pour ce salut Et merci Pour nous avoir Surtout Aimé le premier Dans ton beau précieux Et magnifique nom Je t'en prie papa Amen Amen Je t'invite à vous relâche Je t'invite à vous relâche Pour le dernier chant C'est un medley De plusieurs chants Les plus expérimentés D'entre nous Je vais le dire comme ça Vous allez savoir Vous allez reconnaître Plein des chants Que vous avez chanté Pendant longtemps Je t'invite à vous relâche Je t'invite à vous relâche Alléluia Alléluia Aie à gloire à toi Seigneur Alléluia Alléluia A gloire à toi Seigneur Alléluia A gloire à toi Seigneur Je te chante Je te chante Une mélodie Seigneur Je te chante Je te chante Une mélodie Seigneur Je te chante Je te chante Une mélodie Seigneur Alléluia A gloire à toi Seigneur Je suis heureux Car Jésus m'a sauvé Dans son amour Il m'a tout pardonné Voilà pourquoi Je me mets à chanter Je suis heureux Car Jésus m'a sauvé Rendons grâce au Seigneur Rendons grâce Rendons grâce Pour son amour Rendons grâce au Seigneur Rendons grâce Rendons grâce Pour son amour Dès le matin Les soirs sont chanteurs Toutes les louanges De Dieu le Créateur Et toi mon ami Pour voir le chant que tu sois L'amour de Jésus en sombre Vivant 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 Mon souverain Vivant Vivant pour toujours Allons son amour Vaissez en moi Sa vie Sans retour Car Jésus est vivant Chant Chant Alléluia Chant Alléluia Alléluia Car mon souverain Vivant Vivant Oui pour toujours Chant Alléluia Chant Alléluia Car mon souverain Vivant Ne sais-tu pas, ne sais-tu pas que tu es le temple Tu es le temple du Saint-Esprit Plein de force, plein d'amour et plein de corps Plein de force, plein d'amour et plein de corps Plein de force, plein d'amour et plein de corps Tu es le temple du Saint-Esprit J'entrerai dans ces portes avec des actions de grâce J'entrerai dans ces papilles avec nous Je chanterai, voici le jour de la vie Je me réjouis car l'éternel est beau L'éternel est bon, l'éternel est bon Je me réjouis car l'éternel est bon L'éternel est bon, l'éternel est bon Je me déjouis car l'éternel est bon Alléluia, alléluia, croire à toi Seigneur Alléluia, alléluia, croire à toi Seigneur Alléluia, gloire à toi, Seigneur Alléluia, gloire à toi, Seigneur Alléluia, gloire à toi, Seigneur Avant même que j'existe aux cieux de ces hommes Ton plan était fait dans les moindres détails Ma vie toute entière, tu connaissais déjà Ne le sais-tu donc pas, ne l'as-tu pas appris Que l'Éternel est Dieu de toute éternité Celui qui a créé les confins de la terre Il ne se lasse pas, il ne s'épuise pas Et son intelligence ne peut être sondée Il donne de la force à qui est fatigué Tu m'avais choisi dans ta grande famille Ici bas sur terre, pour te servir Ma vie toute entière, je la laisse entre tes mains Ne le sais-tu donc pas, ne l'as-tu pas appris Que l'Éternel est Dieu de toute éternité C'est lui qui a créé les confins de la terre Il ne se lasse pas, il ne s'épuise pas Et son intelligence ne peut être sondée Il donne de la force à qui est fatigué Il donne de la force à qui est fatigué C'est lui qui a créé les confins de la terre Il ne se lasse pas, il ne s'épuise pas Et son intelligence ne peut être sondée Il donne de la force à qui est fatigué Il donne de la force à qui est fatigué Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance C'est lui qui a créé les confins de la terre Il ne se lâche pas, il ne s'épuise pas Et son intelligence ne peut être sondée Il donne de la force à qui est fatigué C'est lui qui a créé les confins de la terre Il ne se lasse pas, il ne s'épuise pas Et son intelligence ne peut être sondée Il donne de la force à qui est fatigué Il donne de la force à qui est fatigué Il donne de la force à qui est fatigué C'est parti !